bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 78 de la saga des rogvis sur mountain blade banner lord 2 alors on s'est un petit peu fait ouvrir récemment par une armée à serail l'armée de karine ah il y a une armée ici ok je vais quand même voir s'il n'y a pas moyen de booster un petit peu notre armée parce que c'est quand même du costaud en face et j'ai peur que les troupes comment dire j'ai peur que les troupes de garnison soit pas forcément suffisante pour gérer cette armée ça ça peut être très dangereux pour moi parce que là ils vont partir sur j'ai l'un de trois défenseurs et ça va ça va pas être fou alors je me mets dans le groupe de défense mais le truc c'est que j'ai pas tellement de troupes si jamais je fais ça voyons voir si jamais je veux rentrer dans cette ville admettons si jamais je fais ça on perd cent six troupes quoi après on sera en position de force parce que là dans 93 mili ça va pas tenir mon truc c'est sans six troupes c'est j'espère que c'est pas les miennes quoi on va penser à autre chose tout de suite dans les médias on va attendre que au moins elles nous rejoignent voilà parce que si on a plus de troupes potentiellement 115 troupes oui mais on a plus de troupes donc il y a moins de chances que ce soit les miennes donc j'ai 239 troupes on verra bien on va rentrer j'ai toujours 239 troupes magnifique c'est pas moi qui ai ah non j'en ai 200 j'en ai perdu quelques unes j'ai perdu une trente non une 239 200 j'ai perdu une vingtaine de soldats ça va donc ici on va attendre tranquillement alors ça se construit j'ai pas mon mot à dire sur la construction de alors que c'est quand même ma ville d'accord ça me va par contre ils vont perdre beaucoup voilà ils vont perdre beaucoup si jamais ils viennent clairement ils sont ils seront pas en position pour voilà ça c'est une certitude ils seront littéralement pas en position ah qu'est ce que d'accord il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ces nations qui ont plus de vie il faut que je les détruise d'ailleurs j'ai vu dans les commentaires que on se pose question sur des modes notamment et je me dis que moi aussi en fait je me pose pas mal de questions dessus puisque j'en ai jamais installé et je me dis que ce serait une bonne expérience pour moi que de découvrir quels modes sont intéressants ah je suis en pose ah il lance l'assaut d'accord donc je vais poursuivre avant de lancer l'assaut et donc je me demandais si vous aviez des questions ou si vous aviez des propositions à propos des modes surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire j'irai vérifier etc et je pense une fois que j'aurai testé un petit peu le tout proposer potentiellement une sorte de pack de mode on va dire ça comme ça qui fonctionnerait donc sur la version officielle du jeu donc pas la version bêta mais qui fonctionnerait donc dans l'état actuel en expliquant comment installer etc bien évidemment et voilà ce serait pas mal bien évidemment il faudrait que vous me disiez qu'est-ce que vous cherchez dans un mode et si jamais certaines personnes veulent bien proposer des modes en fonction de leur connaissance ça m'aiderait énormément fatalement donc bref ici ce qu'on va faire c'est qu'on va défendre donc cette ville avec un petit autodéploiement là on a rien ici ? Qu'est-ce que je dis c'est toi ? ouais bah tant pis oh qu'est-ce que je fais sur mon pauvre cheval excuse-moi je savais pas qu'on se retrouvait au-dessus d'un mur ça doit être ni voulu ni désiré pas moi alors moi ici généralement ce que je fais c'est que j'aime bien aider à recharger ah sauf que là je me suis trompé bon c'est pas grave je vais laisser ça aux autres je vais m'amuser à essayer de tirer wouah là on m'avait parlé de la défense de siège comme ça ah merde ils ont bougé je vois rien avec ton bras alors c'est vrai qu'en défense de siège c'est salopard c'est vrai que c'est pas mal aussi on voit bien la portée de la flèche ok il est tombé ah non mais ça va pas commencer voilà magnifique splendide voilà c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal je ne remercierai jamais assez la personne qui m'a recommandé de faire ça je trouve ça vachement cool ok aïe enfin je dis aïe mais j'ai pas pris grand chose est-ce qu'on aurait pas des flèches genre ramassées là il y en a ici aïe oh très bien ça non mais par contre je me suis voilà âge ok magnifique oh très peu de dégâts mais bon on prend ce qu'on peut ah trop merde c'est pas ça que je visais alors on va vider notre carquois ici j'arrive plus à en toucher un seul même pas un bouclier voilà euh que quelqu'un me donne un carquois pour favor ou alors ici pourquoi je suis aussi lent j'ai appuyé sur une ah j'avais appuyé sur majuscule apparemment ça fait on court moins vêt donc on marche quand on appuie sur majuscule intéressant donc ici y'a plus rien on est d'accord ah ils ont perdu tellement de troupes avant de nous assiéger là oh par contre là c'est tellement beau de côté là comme ça ah sérieusement leur bouclier là voilà je préfère de côté comme ça là ça c'est joli ça c'est très très joli ça c'est magnifique c'est splendid qu'est-ce qu'il s'est passé ah y'a des gars qui sont tombés chez nous c'est ça oh magnifique franchement si je peux continuer comme ça pendant 15 heures à peu près j'ai gagné la bataille en solo je pense allez on continue franchement ils ont perdu trop de troupes pour que ce soit vraiment leur avantage là je pense alors je prends quand même quelques dégâts est-ce qu'il y aurait pas un archer ah y'en a ici quelques-uns ah j'ai visé vraiment trop haut là par contre non mais arrête de te mettre devant moi c'est gentil que tu veuilles te protéger ton seigneur quitte à perdre la vie mais c'est pas vraiment ce que je te demande j'ai plus de flèche je revie ah merci par contre ça me rend un peu malade j'avoue c'est quand il y a des animations de type je ramasse des flèches oh sens des gars était toujours en vie arrête de passer devant rester calme ne pas s'énerver en aucune circonstance ah ah voilà je prends ça je prends ça voilà ah on va pas toucher alors je sais pas trop pourquoi je monte je descends mais oh non ça se passe bien je vais te faire gaffe à ma vie quand même bon par contre ici je suis un peu ah ouais ici il y a moult archers oula foutu mur je prends ça je prends ça faites attention à ne pas passer devant moi les gars parce que bon je sais bien que vous avez tous envie de mourir pour votre seigneur et c'est très admirable mais entre mourir pour votre seigneur et mourir par votre seigneur il n'y a qu'un pas on n'est pas franchir de préférence saloperie aïe ah garde palatin cavalry mamelouk cavalry lord mamelouk ah j'ai raté magnifique mais c'est qu'ils ont encore des troupes les petits salopards il va quand même pas me faire croire qu'ils vont remporter cette bataille avec toutes les troupes qu'ils ont perdu ça va j'ai compris alors comment ça va être défenseur ils ont perdu 400 troupes il va quand même pas me faire croire que ah c'est bon on a eu des renforts c'est ça en fait il y avait ah oui il faut que j'appuie sur ce bouton là sinon ça marche moins bien fatalement je zoome moins alors ok ah splendide magnifique ah j'aime beaucoup ok ah ils sont en train de fuir les pleutres alors tu es tous dû reconnaître les siècles comme on dit dans ces circonstances essayer encore un petit peu là on sait jamais sera malentendu tendu ah ah ouais magnifique indeed alors pourquoi j'essaie quand même d'en toucher quelques-uns parce que si jamais ils ont suffisamment perdu d'HP ils seront marqués comme blessés pour la bataille d'après et ça c'est quand même intéressant bon par contre là ça devient compliqué ouais là je vais avoir du mal à oh on charge au carrément allez les gars je suis sûr à défendre dans ce mur oh très bien ils ont perdu quoi donc ils ont 300 blessés plus 200 pertes donc un total de 500 hommes en moins on en a perdu globalement que 300 donc en vrai ici on pourrait faire une petite sortie en vrai de vrai on fait une sorte on peut faire une vraie vraie sortie genre 700 contre 400 là je pense que ce serait le meilleur moyen de si je fais une sortie c'est quoi ah oui mais voilà on peut faire une vraie sortie là bon là si on me dit qu'on perd la bataille à 700 contre 400 ça va pas le faire ici il faut quand même que je mette des commandants Tormund non tu tytstrom irngarde lance entrecroisée ça me paraît bien pour ça psu ça pourquoi pas animale aljka t'as pas de bannière un bouclier replié vas-y pourquoi pas avoir la vitesse déplacement de la monture ici ça me parait cool ouais bon bah en vrai je vais juste me mettre là parce que j'ai des bonus de voilà bonus d'archerie tout le monde fait ce qu'il a besoin de faire bien évidemment j'ai pas beaucoup de points de vie puisque bon j'en ai quand même perdu pas mal sur le siège beaucoup de petites troupes aussi quand même mais on a une centaine de troupes d'avant sur eux voilà donc ça déjà c'est réglé oh j'ai raté ça vraiment j'ai quand même bien touché un voilà bon n'oubliez pas tu es tous dureux reconnaître les siens très important voilà voilà magnifique ah merde hop même quand je continue à bouger parce que je me disais bien que c'était quand même bizarre voilà moi je vois que dalle avec tous les dégâts que je mets grâce au vizir le vizir c'est le plaisir n'oubliez jamais ops on continue on continue alors le vizir c'est mon cheval au cas où c'est jamais c'est le meilleur que soldat de mon régiment globalement probablement celui qui fait le plus de dégâts par par combat peut-être même le plus de kill d'ailleurs entre nous à l'enfoiré voilà enchanté moi c'était roguvi tormund pour les intimes oh comment ça se passe bien ça se passe très bien même on se venge cette défaite honteuse qui a eu lieu dans des circonstances dramatiques deux armées contre une deux armées pour nous malheureusement c'est bien ça le côté dramatique heureusement quand même que j'ai su prendre la poudre d'escampette au bon moment sinon les deux armées auraient été complètement détruites et le fait de prendre la poudre d'escampette au bon moment permet justement cette victoire quand une victoire n'est pas possible il faut savoir accepter la défaite au moment opportun bonjour ah bah ça c'est encore mon cheval le vizir et les dégâts voilà ça c'était mon cheval ça c'est mon épée quand même pas exagéré ah vas-y donc alors pourquoi est-ce que je tue les fuyards pardon pourquoi est-ce que je tue les fuyards parce que ça ça a un impact sur le moral des troupes adverse plus ils perdent de troupes plus leur morale diminue et donc plus aideront de fuyards c'est un peu le principe des vases communiquants quoi globalement le moral c'est un petit peu un truc de groupe donc si on diminue le moral d'une troupe bah en fait coûte la troupe en elle même en paire donc ils vont commencer à fuir s'ils fuient ils sont moins nombreux à se battre donc ils seront plus nombreux à fuir encore parce que leur moral descendra encore plus vite donc c'est la seule raison pour laquelle je le fais quand je vois que c'est gagné comme ça je poursuis plutôt les fuyards alors voilà que c'est fait donc on a perdu 7 troupes à titre personnel 84 au total c'est magnifique moult butin alors non tu les honneurs de la guerre gagner un prestige non non pas intéressé oui oui prisonnier tout à fait prisonnier 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 comment ça on s'était pas déjà rencontré je m'appelais tormund bien évidemment encore des gens qui m'ignore chez surgiens oui tout à fait je m'appelle tormund donc ça fait deux seigneurs libérés et moult mais cinq seigneurs emprisonnés je crois c'est ça c'est ça exactement exactement ça alors ici on va prendre le plus cher bien évidemment tout ce qui est au dessus de grade 4 strictement supérieur à 4 d'ailleurs donc 5 et 6 en termes de grade tout en fait je dis ça mais je suis juste à côté de mais en fait non je suis carrément dans la ville qu'est ce que je fais je prends tout en fait qu'est ce que je raconte moi je me fais chier à faire des choisir les prisonniers à rançonner alors on ressemble tout sauf ça quoi globalement voilà entre mille quand même un des plaisirs hors du commerce voyons voir ce que tu aurais pas un petit peu de nourriture pour un groupe de preu preu guirier qui a défendu ta ville enfin ma ville du coup parce que c'est moi le propriétaire accessoirement remporter 500 batailles contre des armées ennemis connaît ton ennemi un nice succès intéressant alors moutons vache etc rapport bien évidemment on vend on vend ça aussi par contre très très peu d'argent ici dans cette ville on va peut-être vendre au moins les selles je pense qu'il y aura assez ok parfait et on va peut-être vendre ça ok il y avait assez ouf alors on va vendre ça aussi juste histoire ah oui je me suis tapé à moins 38000 là d'un coup ouais je me disais bien que j'avais vendu un truc assez cher ça aussi et alors voilà magnifique on se fait un petit peu d'argent on se fait des prisonniers j'ai pris un niveau dit donc j'avais pas remarqué donc j'ai un point de compétence très bien alors mon archerie ne peut pas monter plus haut donc je suis obligé de monter mon contrôle si je veux monter plus haut et à une main c'est même chose ça montera pas plus haut parce que là j'ai un manque de focus donc ici je vais pouvoir monter jusqu'à 181 en armes à une main bien ici j'ai encore moyen de monter aussi mais est ce que j'atteindrai les 275 0,1 de vitesse de groupe pour chaque point de compétence supérieure à 200 c'est quand même pas mal ici j'aimerais avoir les 275 de vitesse avec les arbres de dégâts avec les arcs pour chaque pointe je vais avoir tellement de dégâts en plus si jamais je prends ça non le truc c'est de savoir est ce que je vais atteindre les 275 à rien n'est moins sûr mais je pense que ça devrait pouvoir se faire puisque le niveau maximum d'une compétence je pense qu'il faut être à oui d'attribut je crois je sais pas on verra bien nous verrons bien nous verrons bien donc ça c'est fait ça c'est fait donc là c'est magnifique on remet un petit coup de soin de soin là dedans donc on a perdu des troupes bien évidemment mais c'est pas trop grave on va essayer de passer par tous les villages sur le chemin vers les acerreilles pour faire en sorte que nos soldats recrutent ah oui mais très bien ça les vlandais s'en mêle pour moi très bien j'adore voilà ils font des petites recrues du coup magnifique ça faisait longtemps ciao ça me fait plaisir alors magarba on va passer par clackbane la guetta a été prise magnifique donc ça veut dire qu'on a libéré encore plein de monde ça je crois il me semble qu'ils avaient mis des gens à la guetta oui voilà on n'a plus qu'un seul prisonnier dans le groupe de hachan et ici on a moult prisonniers dans mon groupe et quelques-uns dans le groupe de karakergit très bien je pense que les groupes de karakergit ils font peut-être même partie de mon de mon armée on verra c'est pas encore très important non par contre on ne libère personne alors qu'est ce que pourquoi c'est toujours moi plein le plein le fiac moi à force 1 un gissant et je crois que la guetta était à moi de base mais je pense que ça va se voir qui commence que je commence à voir à quoi que non effectivement la guetta était à moi initialement récent alors qu'on a l'objeté il va falloir que je me rende à la guetta en en vitesse parce que là alors la guetta maruna t'es pas folle non plus mais bon ok alors ben jusqu'au chemin jusqu'à la guetta alors oui il ya ce campement aussi qu'ils se retrouvent ou d'ailleurs à qui est loin est ce que j'ai vraiment envie de le faire grande question à laquelle je n'ai pas la réponse enfin pas tout de suite en tout cas d'almengus est attaqué par coréine ouais d'accord quand même troupe 74 défenseurs déjà pas mal alors ici on va gérer la ville bien évidemment alors je ne veux aucune construction aucune qu'ils soient et festival et jeux ce qu'il faut absolument augmenter ça à loyauté avant tout et ensuite d'alibol a gagné de l'athlétisme très bien prendre l'endurance en compétence ce sera très bien aussi en attributs et ici on pourrait passer sur jean marie ça je pense en vrai de vrai si t'asso de jean marie cela ici on va juste couper un petit peu leur truc ça n'a pas marché vous êtes à 47 contre 31 vous pourrez faire un effort quand même faites quoi vous vers jean marie ce ok bon ben je vais assis j'ai autre chose alors moi y'a pas de problème au niveau des châteaux ici c'est bien on a un bon gros bloc là ortizia je suis pas sûr je suis pas sûr qu'on ait envie de prendre ortizia aurait pas un petit château là quelque part non chaïs bon on va peut-être prendre ortizia du coup 13 jours pour faire la quête et on va vers ortizia on essaie de la prendre vite 900 soldats mais après je sais pas combien ils ont de défenseurs à il y a une armée là et bonjour bonjour what do you want stranger oh vous savez pas grand chose mais il s'avère que nous sommes en guerre voyez vous ah j'aime j'aime bien ce genre de petites rencontres fortuites par contre oui on va parce qu'il ya comment est ce qu'on fait pour désassigner un commandant je sais pas donc par contre c'est nozon qui va s'occuper de la cavalerie pas normalement c'est zvana d'ailleurs non et cadria qui va s'occuper des archers bien évidemment tormund on s'en fouille mon gars alors qu'est ce que aucune bannière équipée aucune bannière équipée à celle henry était ok voilà magnifique c'est préférable comme ça alors for him for 1 je sais pas quoi ok valiment à une main lance ok ok c'est quand même pas de tout 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 mais n'a quand même pas de comment dirais-je bannière est ce que y avait pas quelqu'un d'autre zvana bannière de l'écuyer voilà c'est bien ce qu'il me semblait voilà magnifique et peu 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 non je pense pas je pense que c'est bon comme ça faut juste que je retrouve les autres personnes de mon groupe là elles sont où il n'a plus je pense bah c'est très bien normalement ça doit être une victoire je suis même pas sûr que j'aille monter mes troupes après la bataille si je l'ai pas fait je suis un idiot et d'ailleurs même si je l'ai fait j'en suis probablement un mais encore plus si je l'ai pas fait quoi et je pense que je l'ai pas fait oh merde j'avais pas vu que tu avais une lance je pensais que c'est un arc alors c'est plus idiot que je suis c'est complètement con oh j'en ai marre je suis tellement nul ben voilà j'ai j'ai bien dormi je suis pas trop fatigué voilà je suis nul je le savais bon ça arrive bon je suis pas mort ça c'est le point positif et ils n'ont pas besoin de moi pour gagner cette bataille normalement ça c'est l'autre point positif par contre je suis fait sécher bon très bien on va prendre des prisonniers je suis fait sécher mais d'une force et je pense que j'avais pas monté mes soldats 1 sur 2 on va quand même le monter tout 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 bon osons à gagner en commandement très bien voyons voir combien il y a de ils ont combien de troupes 700 défenseurs ah ouais non je savais bien que j'avais pas envie de faire de prendre Ortizia là non je pense qu'on va on va se mettre à la guetta on va dissoudre l'armée moi je vais faire ma petite la petite quête contre Istianel pas mal ça but mortel pour Mélia Laskel nous voyons voir oui est-ce que tu es chef de groupe Mélia c'est ça ma question Mélia est-ce que tu aurais une bannière Mélia tu n'as pas de bannière on va arranger ça tout de suite tortue c'est vrai que tu as un bouclier je mériterais un meilleur bouclier d'ailleurs une tortue ça peut être pas mal dégâts de charge non troupe montée ça peut être intéressant il n'y a pas grand chose précision distance non et j'ai mis quoi sur l'autre moi donc c'est pas le quadrilla il n'y a pas d'alipol Mélia en fait j'ai aucune troupes qui a une ah vas-y il y a maudite augmentation des dégâts à distance oui donc ça c'est normal dégâts de charge de 20% ça c'est normal aussi ah voilà réduction des dégâts au bouclier reçu de 30% ouais du coup c'était comment c'était Mélia ben Mélia on va mettre ça et on va te mettre dans le groupe des des 100 boucliers je pense que ça va être pas mal c'est vrai que tu en as un de bouclier mais tu vas faire partie de la la troupe de choc et du coup j'ai pas monté ces statistiques ohlala mémoire immédiate 0 bien évidemment alors plus de points de vie bien évidemment pour toutes les troupes de sa de son groupe très important alors maniement une main pour Alishka tout 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 ... prenons ça haidneson pactes le reneger forestier p steppe et désert faisons ça je pense j'ai pas vraiment d'avis là dedans en réalité alors gérer la ville lui c'est magnifique un truc de la taverne on verra ça plus tard à jamais rendre aux donjons ou oubliettes gérons les prisonniers on prend tout parce qu'il y en a quand même 300 oui oui je sais limite dépassé jeu au courant en tout ça taverne s'il vous plaît alors tac 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 ça nous refait un petit 30 mille ans plus toujours cette prime et maintenant qu'on est en ville on va dissoudre notre armée gérons la dissolution oui et normalement vu le nombre de troupes qu'ils ont ça quand ça devrait quand même être faisable en plus ils ont 22 prises enfin on a 22 prisonniers chez eux même pas me faire croire que on peut pas gagner la guerre comme ça quoi bon les bataniens très bien en vrai il faudrait quand même que j'installe un mode que si jamais un pays n'a plus de fief on va dire ça comme ça qui soit dissous quoi je sais pas si ça existe mais ça doit sûrement exister donc on va accélérer un petit peu le mouvement donc comme je le disais si jamais vous avez des propositions de mode surtout n'hésitez pas je suis extrêmement preneur si jamais vous avez des demandes de recherche de mode on va dire ça comme ça n'hésitez pas à le poser en commentaire comme ça je sais un petit peu ce que vous cherchez aussi je pense sûrement en faire une petite vidéo une fois que j'aurais trouvé quelque chose assez intéressant 3,3 de vitesse ici bon c'est sur le chemin on va pas se refuser ça quand même pas se refuser ça en plus sur le chemin il fouille vers le chemin donc magnifique tu t'isoles un ouais tu t'isoles c'est très bien il m'emmène là où il faut donc par contre quand ça se fait que j'ai j'ai pas plus de vitesse que lui en forêt là on peut continuer longtemps comme ça je pense donc on va peut-être éviter mais je pensais que j'allais rattraper en forêt quand même et donc il a gagné du charme acte il l'un oui donc je disais ça oui bien évidemment promoteur indépendant et que tout 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 qu'est ce qui peut être intéressant pour toi bonne question ce qui pourrait être intéressant pour lui et du lancer ben oui exactement il a des armes de lancer on bat tant pis on va se taper le repère je pensais vraiment qu'il y avait moyen de moyenner mais non alors plus qu'ils jouent en quoi il faut que je speed ça j'ai plein de compétences qui n'arrête pas de monter je sais pas trop pourquoi mais je suis plutôt content alors nous on qu'est ce qu'il a gagné lui à tendance de sort magnifique et oui oui prends ça allez pourquoi pas avec l'ifris le ramou j'ai dit non donc j'ai reçu 4075 et j'en ai perdu 4000 c'est vrai que je reçois de l'argent en fait ah c'est peut-être mais mes groupes qui font des quêtes je pense que c'est ça bon là par contre c'est parce que je me suis fait piller ça a augmenté de 6 ah oui donc là c'est souvent parce qu'un de mes groupes a défendu ville je suppose jean-de-marie ça a été prise incroyable pas fun j'adore un déjà à 100 relation merde et orig j'adore j'espère qu'on a équilibré quoi j'en ai assez avec quatre fiefs quatre grandes villes là comme ça suffisant là j'ai encore le temps on va se reposer enfin on va se reposer on va attendre la nuit comment ça aragène va des esturgiens ont été capturé par wana des acérés qu'est ce que c'est que cette affaire on voit qu'ils servent vraiment à rien il n'y a pas moyen de on recevrait un tribut de 49290 et non pas oui d'accord alors que contre l'impé l'empire là on a reçu beaucoup moins et on était en position de force et on temps bon oui oui vaut mieux j'ai toujours en travers de la gorge mais bon allez prenons des troupes comme ça pour qu'elle puisse xp c'est pas la meilleure troupe mais enfin c'est toujours ça toujours ça de prix hop merde bouclier de ses morts bon je vais être honnête ça va être difficile hop voilà je vois il est que blessé oh non il a bougé je suis exécrable 2b c'est magnifique je suis exécrable c'est incroyable ah là au moins j'en ai eu un je suis exécrable c'est incroyable coucou j'ai fait un coup pour mes soldats si on me dit que je ne suis pas dévoué à mes propres hommes il a penché son corps comme par hasard comme de bien entendu oh merde bon ça se passe bien c'est magnifique c'est splendide super qu'est ce qu'on peut faire d'autre bon on va essayer de tirailler un petit peu là moi je préfère que vous me tirer dessus plutôt que sur mes alliés donc allez-y par contre on sent que mon armure est quand même de meilleur niveau je prends quand même moins de dégâts quand on est à l'arrêt 3 blessés magnifique tant que c'est des blessés on peut les soigner voilà bon au moins j'aurais servi à quelque chose plus ou moins j'ai quand même fait quatre morts apparemment incroyable 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 alors ici on va prendre le combat en av1 bien évidemment on va parler c'est pour les faibles hop pas grand chose avec eux tiens je m'en tirais pas un mode pour faire que la nuit soit un peu moins bon après ça aurait c'est vraiment une charme du coup c'est moins réaliste après je dis ça mais si jamais nos soldats par exemple ils ont des torches en main là ce genre de duel particulièrement peut être acceptable voilà ça c'était fait magnifique on peut toujours pas prendre de prisonnier ça c'est pas nouveau ils peuvent tous monter donc on va en prendre il faut juste que je vérifie c'est quoi l'équilibré ici où êtes vous 34 comme ça et 30 comme ça de 5 de chaque ça me paraît bien il en reste de 1 de chaque magnifique parité balle au centre voilà magnifique j'ai gagné la relation avec les comptes avec les notables à proximité ouais ça c'est normal maintenant qu'est ce qu'on fait on va devoir retourner sur le front là bas et ça et c'est parti ok j'ai perdu beaucoup de soldats je pense quand même un g g g g g 214 334 moultus acera ils se sont refait capturer c'est très bien tout ça 27 prisonnier contre eux oui magnifique on va plutôt partir en terre sturgienne de fait la direction à love et une fois qu'on atteindra cet endroit qu'on aura recruté quelques trous on s'arrêtera là et je pense qu'on perd de la vitesse sur moi un troupeau on perd 1,21 de vitesse à cause du troupeau ce qui veut dire qu'on a 121 chevaux de troupe c'est ça non 353 denis mais ils ont cru que je faisais la charité ou ça se passe comment enfin bref on se rapproche petit à petit des villages sturgiens on va pouvoir se faire plaisir ici un petit repère qu'il faudrait que je fasse aussi là aussi je peux obligé de retourner contre les aceraïs initialement bon uriks à la c'est ça c'est uriks uriks kala pardon c'est aussi un village sturgien donc on va s'y rendre aussi magnifique on recrute tout le monde alors vevera on y va aussi puis visibroad bukit stia et normalement on devrait être bien notre groupe grandit à vue d'oeil c'est magnifique c'est wonderful on va aller à bukit c'est après on va faire les petits pillards qui sont juste là qu'est ce que ah t'as quand même une ville incroyable mais ça me va on va pouvoir les reprendre leur ville après dans le prochain épisode du coup magnifique alors on prend tout ça on va ici tout ce qui est cheval on augmente tout ce qui est trois ou inférieurs on augmente c'est un comme ça du coup et trois ou inférieurs oui aux inférieurs oui trois ou inférieurs oui toujours donc est magnifique on va ici on va faire les 46 pierres histoire 2 1 non la justice veut que voilà alors on aurait eu deux morts dont un archer vétéran sturgien ça je comprends pas dans quel monde mais c'est pas grave c'est pas grave enfin ça n'est pas trop en tout cas voyons voir tout est tout homme ici c'est un sur un donc fatalement on fait ça on va vis-à-t-il histoire juste d'y aller faire de se retrouver à notre ville est ce que c'est que ça à des prisonniers qui veulent nous rejoindre pas intéressé alors commerce d'abord pour commencer 45000 il ya quand même moyen de ok donc ça ça passe ça on est d'accord que ça passera ouais voilà c'est bien ce qui me semblait bon je disais ça ça passe on peut acheter du raisin des dates de la bière des olives de la viande du fromage beurre très bien histoire de leur donner un petit peu d'argent et ensuite on va quand même essayer d'écouler un tout petit peu les stocks voilà pour commencer encore 27000 23 là comme ça on peut quand même le garder il est quand même pas mal on va plutôt vendre ça ici à côté ça aussi 12000 ok moins de 10000 2000 alors faisons ça ici et c'est déjà pas mal alors l'époux gueux bien évidemment on garde ah j'ai oublié d'en acheter un chibet donc on peut en dropper sur les combats en angers j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça bon tant pis non c'était pas le poisson qu'il me fallait beurre fromage viande olive raisin date bière voilà ça c'est bon maintenant on fait ça tout ici et on reprend la marche au secours à l'aide pourquoi j'ai fait ça je suis trop biais c'est ça le problème biais ce que je suis et il ya y est qu'est ce qu'on va faire de moi pas grand chose dans ça la réponse on regarde et c'est de là pourquoi pas 14000 allez on fait travailler l'index il va falloir que je m'achète une nouvelle souris parce que bon force de la fatigue est là comme ça on termine cette fois ci c'est bon magnifique je suis pas trompé incroyable alors quartier la taverne on vous rançonne juste les pillards alors si je veux rançonner le reste 24000 ok bon c'est pas fou hein on va se rendre aux oubliettes faire ça prendre tout le monde en fait sauf eux du coup voilà il ya quand même des sturgiens là dedans mais bon c'est pas bien grave voilà et qu'est ce qu'on doit faire recruter des troupes oui très important et j'ai vu qu'il y avait yana aussi dans la ville on prend deux comme ça et le reste ici comme ça comme ça comme ça est ce qu'on a moins de troupeaux oui on a beaucoup moins donc tout va bien tout va mieux en tout cas ça c'est cool tu te tomes et yana donc avant d'oublier dire à yana de refaire un groupe magnifique voilà on va terminer l'épisode ici j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément donc je vous en serai gré bien évidemment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement au niveau des modes ce qui vous plairait de voir enfin d'avoir dans le jeu en termes de mode si vous avez des modes à recommander bien évidemment parce que je suis très preneur parce que bon ben j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question et sur ce on se retrouvera très prochainement d'ici là portez vous bien ciao